citoyennes citoyens salut et fraternité chers compagnons bonjour nous sommes le 18 juin c'est la saint léonce grosse pensée hier pour mon ami daniel cordier qui est le président d'une association que j'ai fondé que je préside qui s'appelle le cercle jean moulin il en est le co-président d'honneur avec hubert fort daniel cordier qui était le secrétaire de jean moulin et hier donc le 17 juin jean moulin faisait son premier acte de résistance à chartres le 17 juin 1940 en essayant de se trancher la gorge pour ne pas signer pardon un protocole que voulait lui faire signer les allemands comme quoi les soldats sénégalais nègres comme il disait avait mutilé des femmes françaises 18 juin aujourd'hui et ben c'est bien sûr le lendemain l'appel du général de gaulle la france était à londres à ce moment là la république était à londres merci au général de gaulle la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais ne doit jamais s'éteindre elle ne s'éteindra jamais et puis le 18 juin c'est aussi un anniversaire pour un deuxième général qui m'est cher donc le général bijard qui s'éteignait le 18 juin voilà tout ceci en entrée mes amitiés surtout à daniel que je connais que j'apprécie vraiment beaucoup je lui ai envoyé un petit message d'hier sur son portable voilà donc le tour de la france par deux enfants par g bruno une lecture par votre serviteur grégory chapitre 19 les deux pièces de 5 francs un bienfait délicat et le proverbe du jour que votre main gauche ignore ce qu'a donné votre main droite lorsqu'andré entra une heure plus tard il trouva julien bien affairé assis en face de la mère gertrude il lui aider à écosser sa récolte de haricots car la bonne dame avait un bout de jardin derrière sa maison et l'été ayant été favorable elle avait fait une belle récolte de récolte de haricots de poids de fèves de lentilles et autres plantes légumineuses andré fut émerveillé de voir l'enfant et la vieille dame causer tous deux comme deux anciennes connaissances la défiance de madame gertrude n'avait pu tenir devant le gentil caractère de julien andré acheva de rompre la glace en annonçant qu'il avait de l'ouvrage pour le lendemain même et que son nouveau patron lui avait promis de faire entrer julien à l'école madame gertrude alors paru aussi satisfaites que les enfants eux mêmes elle trempe à la soupe qui était cuite à point et les trois nouveaux amis super ensemble avec plus d'entrain qu'on eût pu le croire une heure auparavant après le dîner andré range à ses vêtements de travail tout près pour le lendemain il mis bien en ordre dans dans le placard de leur chambre le linge de son frère et le sien de son côté julien rangeait aussi ses affaires c'est à dire son carton des colliers ses plumes son papier et ses livres qu'il avait eu bien soin d'emporter avec son paquet de voyage quand tout fut en ordre andré pris dans la poche de son gilet le petit paquet qui refermait leurs économies pour le porter à madame gertrude et la prier de le leur garder en dépliant il fut tout dit tout a étonné d'y trouver deux belles pièces de cinq francs qu'ils n'avaient point mises comment cela peut-il se faire pensa-t-il puis il sera peu là qu'au départ la mère etienne avait remis en ordre leurs habits et leurs paquets c'est elle se dit il qui sans que nous le sachions a voulu augmenter la bonne mère etienne elle n'est pas riche pourtant et ses deux pièces ont dû lui coûter bien de la peine à gagner comme elle a su nous venir en aide sans même nous le dire de père de peur sans doute de nous humilier tout en pensant cela andré fut si touché qu'il faillit se mettre à pleurer la gravure du jour la voici et il se dit sur cette gravure que on présente donc ici le haricot haricots 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 fèves poids et lentilles haricots fèves poids haricots fèves poids et lentilles et il se dit dessus que les plantes légumineuses on appelle légumineuses les plantes qui ont pour fruit des cosses les plus précieuses de ces plantes sont dans nos pays les haricots et les poids si nourrissant les fèves et les lentilles qu'on cultive surtout dans nos départements maritimes de l'ouest ou du midi et dont les équipages des navires font une consommation considérable un petit pois chez soi on a toujours besoin des petits pois chez soi puis les lentilles pour être fort comme Popeye n'oublions pas que c'est dans les lentilles qu'il y a le plus de fer et non pas dans les épinards sur ce par le ciel partout pour tout ce que la force soit avec vous salut et fraternité à demain si vous le voulez bien par le ciel